bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester de nouveaux tubes fluorescent qui provient du carton de ludovic voilà donc ce sont des cartes c'était issu de carton de tubes edison ce sont des tubes edison il y avait un peu tout dedans mais il y avait surtout des tubes edison voilà il y en a à peu près plus d'une quinzaine comme ça en stock voilà donc ces genres de marques là je trouve qu'il est sympathique le comment dire la couleur du du packaging là voilà donc du 18 oua triphosphore blablabla cool weight energia ne pas jeter à la poubelle voilà des trucs classiques voici le tube fluo voilà edison oula par contre ouais ça m'a l'air d'être normal ce truc là c'est marqué un peu ça va vers le haut le on f18 et 8 840 4000 k bref voilà alors ces tubes là il n'y a pas de date mais voilà donc ce sont des tubes oh ça va ces tubes là j'ai l'impression que c'est une version de tubes qui n'ont pas tendance à cramer en fait en fonctionnement mais uniquement lors que ça tombe en fin de vie les électrodes sont très résistantes voilà j'ai vu que edison j'en ai j'en ai souvent vu dans le domaine professionnel voilà donc voilà superbe des petites edison comme ça allez on va le tester avec la réglette de vincent et je vous dis à tout de suite hop là je le tourne voilà bon et la gravure tombe vers le haut vers le bas plutôt si la réalité était fixée au plafond allez c'est parti pour le test 1 2 3 nickel vraiment nickel ils sont tout neufs visiblement il sonne ils ont un cache électrode aussi évidemment le verre par contre est plutôt épais enfin il ya une épaisseur je passe sur le verre la caméra mais comme une épaisseur voilà je trouve pas mal ces tubes là où on le voit l'épaisseur ils sont vraiment ils sont vraiment pas mal ces tubes voilà bon c'est pas les meilleurs tubes du monde mais j'ai vu au vu de la comment dire au vu de la version mais le verre est quand même assez épais ils ont pris soin de faire un bon verre quand même même le même fox light fait des verres comme ça attention à mon avis ça devient du même même usine sont des tubes relativement est récent mais ils sont quand même respectables ces tubes là hop je le tourne de l'autre sens ces tubes là ont tendance à cramer très proprement ils tombent pas en fin de vie pour un ou pour un an donc voilà quoi nickel il fait à peine des vols de mercure quoi ils éclairent très bien magnifique donc parce que je vais faire maintenant c'est que je voulais tester le deuxième voilà le deuxième c'est sensiblement le même honnêtement mais au moins voilà ça fait un petit stock voilà de tubes comme ça pour pour plus tard pour les réglettes pour les petits luminaires voilà est ce que je vais arriver à le sortir oui voilà ouais donc c'est pareil quoi que c'est cette grévure là je pense que la grévure est meilleure mais bon c'est pareil le haut et le n va vers le haut voilà c'est parti voilà donc on peut le voir il ya bel et bien un voile de mercure un voile de mercure un cache électrode alors on voit d'ailleurs légèrement le poudrage ici n'est pas très très épais on dirait un petit peu le premier général électrique j'ai eu de ma quand quand j'étais gamin il y avait un côté où on voyait pas trop trop le on voyait le quezo et tout c'est là où je découvrais ce qu'il y avait dans le tube dans un tube fluo c'est à ce moment là il est magnifique puis bon ça éclaire pas mal même s'il fait jour et même il fait soleil d'ailleurs et il éclaire déjà pas mal de tubes sont c'est pas des tubes qui ont qui sont dégueulasses en termes de lumière honnêtement il ya pire largement ouais on voit bien le voile de mercure on voit bien le cache électrode là sur des très bons tubes voilà qui copie fortement fox light d'ailleurs mon avis c'est ferré que même endroit ou plutôt fox light qui copie les autres tubes je sais pas mais en tout cas c'est très bon tu malgré tout le verre est quand même assez épais pour moi qui en ai gagné utiliser de ces mots des modèles là franchement j'ai rien à dire hop là sont de très bons tubes voilà et les électrodes sont très résistantes donc voilà voilà cette petite vidéo voilà de test de tube edison voilà j'en avais déjà quelques-uns en récupéré mais pas de cette version là et là maintenant j'ai un carton va dire à plus de la moitié complet de tube edison donc voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir